Bonjour à tous. Alors je reviens puisque 50 000 vues sur la vidéo de l'ASE. Je prononce bien parce que c'est très très important. On m'a dit que je ne savais même pas comment s'écrivait l'ASE ou aide sociale à l'enfance, rassurez-vous. Et l'ASE ou l'ASE, si vous voulez, moi je ne dis pas des pâteux, je dis des pâtes. Enfin bon, je parle mal, c'est comme ça que si vous voulez, je n'ai pas un grand niveau d'études non plus. Je n'ai pas votre niveau non plus, donc voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas très bien d'ailleurs de se moquer, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas tout à votre honneur. Alors, 50 000 vues pour cette vidéo, franchement, étonnant. 50 000 vues, je ne m'y attendais pas, je vais vous le dire. Et bizarrement, à partir du moment où vous commencez à parler de sujets un peu qui dérangent comme ça, eh bien vous avez un tas de personnes qui viennent vous démolir. Alors je suis alcoolique, ça je ne le savais pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux, je vais faire avec. Je suis une droguée ou une ancienne droguée, donc mes neurones ont été détruites, ou partiellement, je ne sais pas. Bon, ça passons, ce n'est pas très gênant, si vous voulez, ça ne m'atteint pas, je vous le dis tout de suite, ça ne m'atteint pas. Croyez-moi, ça ne m'atteint pas. Ensuite, je n'y connais rien, ou alors je suis, ah oui, on m'a retiré mes enfants, ou alors je suis issue de la DAS. Ah, perdure, il y a des deux, ah non, tu n'as pas rempli toutes les cases, il y a un problème, ça n'a rien à voir. Ça voudrait dire que c'est parce que j'ai de la rancœur que je m'adresse à vous, mais je n'ai aucune rancœur. Je n'ai aucune rancœur, je constate, j'ouvre mes yeux et je regarde ce qui se passe dans ma société dans laquelle je vis. Et je me rends compte, excusez-moi, je me rends compte qu'il y a des abus dans tous les domaines. Alors, je suis étonnée que vous ne le voyez pas, enfin je me dis, les pauvres, ils n'ont pas cette notion ni cette conscience, c'est étonnant. Alors, vous m'avez dit aussi, viens voir, quand l'enfant te raconte que son papa lui a fait mettre son zizi dans sa bouche. Alors là, par contre, quand l'enfant a fait le mettre son zizi dans sa bouche, je suis très étonnée que vous parliez de pédophilie et que vous fassiez d'ailleurs la relation entre les deux. C'est marrant, ça c'est marrant parce que là, pour le coup, vraiment, c'est de la maltraitance. Et il s'avère que là, par contre, en ce qui concerne la pédophilie, figurez-vous que c'est mon job. Pas de la pratiquer, mais de l'éradiquer plutôt. Et on voit bien que c'est très très compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a des familles justement où pratiquement systématiquement les enfants sont remis aux pédophiles. Alors là, ça fait poser quelques questions parce qu'on se dit, tiens, c'est étonnant comment le juge a pu se tromper ou comment l'AS a pu se tromper ou comment l'AEMO qui remet des rapports, parce que c'est comme ça que ça marche. Je ne me trompe pas là, je n'ai pas bu ce matin, donc je ne me trompe pas. Donc, vous remettez vos rapports et bizarrement, on remet l'enfant aux parents maltraitants. Là, je parle bien de maltraitance parce que dans la vidéo, je vous parlais beaucoup de carence éducative. Et vous m'avez dit que je ne connaissais rien à la maltraitance. Alors maintenant, je ne vous parle plus de carence éducative, je vous parle de véritable maltraitance. Et là, on remet les enfants pédophiles. Alors là, par contre, je peux vous le garantir parce que là, je suis, j'ai les deux pieds dedans et j'y travaille régulièrement. Je connais plein de gens qui sont eux aussi là-dedans et qui dénoncent ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer. Alors si vous venez encore me dire le contraire sur cette vidéo, là, franchement, c'est là, vous êtes complice. Là, vous êtes complice. Ah ben oui, à partir du moment, si je vois quelqu'un venir dire quelque chose de contraire sur cette vidéo, dans la plupart des cas, on remet les enfants aux pédophiles. Je vous garantis que vous allez avoir des dossiers sous votre nez. Je vous le promets, c'est une promesse parce que là, il y a un moment donné, je veux bien qu'on me mette en accusation. Je veux bien qu'on me dise que je raconte n'importe quoi. Sauf que là, par contre, pour le coup, je sais de quoi je parle. Et véritablement, je sais de quoi je parle et je vais pouvoir vous donner des noms. Donc, vous savez, quand j'ai fait la vidéo de Montreuil, j'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose. Bizarrement, dites-donc, Montreuil, je m'adresse à vous, les assistantes sociales. Eh bien, ces enfants, bizarrement, dites-donc, il n'y a aucun problème. Une maladie à gonocoque attrapée dans une piscine. Alors oui, il faudrait peut-être que vous ayez des notions de médecine. Moi, je ne sais pas, il y a un petit problème aussi là-dessus. Plutôt que d'apprendre la politique sociale du département, peut-être il serait bien d'apprendre la psychologie de l'enfant. Ça me paraît important. Je ne sais pas pourquoi, ça me paraît quand même un petit peu important. Voilà, donc, il y a des enjeux économiques dans votre profession, comme dans toutes les professions. La seule différence, c'est que dans les autres professions, ça ne porte pas atteinte et préjudice aux enfants. Par contre, dans la vôtre, ça porte atteinte et préjudice aux enfants et aux parents. Alors, je pense qu'il va falloir que vous sépariez un petit peu tous ces pouvoirs et que ça vous appartient à vous de le faire pour vous consacrer uniquement à la psychologie de l'enfant et pour vous consacrer à l'aide aux parents qui, eux, pour le coup, ont vraiment besoin de vous, parce que n'en doutons pas, ces gens ont besoin de vous. Quand ils ont des difficultés partielles ou de temps en temps, mais pour autant, qui ne sont pas des parents maltraitants. Alors, vous m'avez parlé de la maltraitance psychologique. La maltraitance psychologique, si vous voulez, on la vit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous, moi, tout le monde dans la rue la vit tous les jours. Les enfants à l'école, là, les enfants à l'école, la vive. Moi, j'ai des enfants qui sont maltraités par leur maîtresse et personne ne bouge. C'est une grosse institution, voyez-vous, l'éducation nationale où il ne se passe rien non plus. Ils sont comme vous dans le déni total de la situation. Finalement, on se rend compte que toutes ces institutions sont tellement surdelles. Voilà, surdelles. On ne vire jamais quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Jamais. Ces gens-là, on les déplace d'école en école. Mais on les garde. Eh bien, oui, on les garde. Ils sont maltraitants aussi de temps en temps. Ça m'a trop souvent mon goût quand même parce que j'ai des dossiers. Ils sont aussi... Ils ont des pédophiles dans leur... Aussi, ils ont des pédophiles et puis ils ne font rien non plus. Ils sont dans le déni. Non, il faut arrêter. Je pense que ça appartient à chacun. Nous sommes tous responsables de ce que nous voyons. Et quel courage vous allez mettre pour justement dénoncer ou au moins, au moins, ouvrir les yeux sur une vraie réalité. Parce qu'il y a quand même trop de postes sur cette vidéo. Moi, je suis interpellée de la non-remise en question dont vous êtes capable. Alors là, ça, vous demandez à tous les parents de se remettre en question. Vous osez les juger, les jauger en permanence. Et vous n'êtes pas capable, sur cette page, en lisant les commentaires, d'avoir une once d'intelligence du cœur. Vous voyez ? Je ne vous parle même pas d'intellect. Des fois, il y en a, ce n'est pas possible. Mais là, je vous parle d'intelligence de cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez tous les postes, mais rien, ça ne vous interpelle pas. C'est étonnant, étonnant, vraiment étonnant. Moi, j'ai lu tous vos postes, par contre. Je les ai tous lus. Bon, ça ne m'a pas touchée parce que je suis habituée à ce qu'on contredise tout ce que je dis. C'est un petit peu énervant, si tu veux. Mais bon, je suis habituée, on contredit tout ce que je dis. Et je vous dis, Montreuil, ça avait fait aussi scandale. Voilà. C'est-à-dire, dès qu'on touche quelque chose de réel, en fait, parce qu'on voit bien, quand vous n'avez plus de 100 trolls qui viennent sur votre page. Les trolls, je vous dis ce que c'est. C'est des gens qui s'amusent à mettre des petits posts partout sur vos commentaires et qui disent, non, mais ce n'est pas vrai, n'importe quoi, elle est complètement folle. La pauvre, elle a rebu. La pauvre, elle est droguée. Ou alors des restes de... Non, 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 non. Arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu. Par contre, communiquons. Ça, ça me plairait beaucoup. J'aimerais beaucoup communiquer avec vous. J'aimerais beaucoup avoir des gens qui sont chercheurs de solutions, voyez-vous, par rapport à ce qui est en train d'arriver en France et de façon à se mettre autour d'une table et peut-être à trouver des solutions. Donc là, je vous ouvre la porte avec plusieurs acteurs qui seront présents. Et s'il y a des gens qui sont dans toutes ces institutions et qui en ont marre de voir ce qui se passe, parce que je vous signale quand même que certains nous contactent en nous disant qu'effectivement, ils en ont marre. Donc, c'est bien qu'il se passe des choses. Et là, j'étais à Jeun, une fois de plus, je vous le promets. Donc, si ces gens-là en ont marre, qu'ils nous rejoignent et on se fera un plaisir vraiment d'essayer de reconstruire ensemble toutes ces choses et de remettre de vraies valeurs à l'intérieur d'une institution qui est en train de se gangréner de plus en plus vite et de plus en plus gravement. Voilà ce que je voulais dire. Une vidéo en direct va être faite dimanche soir par Angoutes sur YouTube. Je vous mettrai absolument tous les liens et là, je vous invite aussi à venir mettre des commentaires. Vous allez pouvoir discuter. On prendra une heure pour répondre à toutes les questions. Voilà, je ne lâcherai rien. Je vous le dis, je ne lâcherai rien. Vous pouvez me harceler. Vous pouvez me faire tout ce que vous voudrez. Nous sommes nombreux, nous sommes légions. Et là, nous ne sommes pas les Anonymous parce que vous voyez ma tronche en face de vous. Et je ne lâcherai rien. Je tiens à vous le dire. Et en paix et à jeun. Ça, quand même, je tiens à le dire. À jeun, ce matin, je n'ai bu que mon café. Bon courage à tous les parents qui subissent en permanence toutes ces agressions, toutes ces violences institutionnelles. Et tenez bon. Courage à tous.